... Bonjour à tous, merci de vous réveiller en notre compagnie. Nous sommes le mercredi 25 janvier. Découvrez le sommaire. On commencera avec les sorties ciné de la semaine. Nous parlerons de café de flore avec Vanessa Paradis, de sport de filles, de films français. Pour le cinéma, les variétés, nous parlerons du film Une bouteille à la mer qui sera diffusé en avant-première demain en présence du réalisateur. Vous verrez toutes les bandes-annonces en début d'émission. Mercredi, c'est quand même la journée des enfants. Nous nous intéresserons à eux et même aux tout-petits avec Vanina Keitukoli, l'accompagnante périnatale, qui nous parlera de l'accouchement dans l'eau. Et puis toujours pour les enfants, mais plus grand cette fois-ci, nous parlerons de Cosette, ça finit bien. Une pièce de théâtre avec de magnifiques costumes que vous apercevrez à l'écran. Christelle Arbonne, metteur en scène du spectacle, sera sur notre plateau en fin d'émission. Comme chaque jour, je vous propose l'éphéméride. Le 25 janvier est le jour de la célébration de la conversion de Saint-Paul vers l'an 36, qui était chargée tout d'abord de faire adjure les chrétiens et qui a finalement eu la révélation de la foi sur le chemin de Damasville où il devait aller chercher les chrétiens et les ramener enchaînés à Jérusalem. Voilà pour la petite histoire. Passons tout de suite à la première chronique du jour. La sélection de la semaine met comme à chaque fois les films français en avant. Aujourd'hui, nous commencerons avec Café de Flore avec Vanessa Paradis et l'histoire de Destin croisé de Jacqueline, une jeune parisienne, mère d'un enfant unique, d'Antoine, un DJ montréalais, ainsi que des femmes qui l'entourent. Ce qui les relie, au final, c'est l'amour. Et puis le second film, un sport de fille révolté par la vente du cheval d'obstacles qu'on lui avait promis. Gracieuse claque la porte de l'élevage qu'il employait. Elle redémarre à zéro en acceptant de devenir pâle-frenière dans la ferme d'à côté. Seulement, tout ne veut pas se passer simplement et elle devra affronter de multiples obstacles pour poursuivre son unique obsession, avoir son propre cheval. Découvrez tout de suite les bandes annonces. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Maman, on a l'air. C'est toi de mon pauvre. C'est toi. C'est toi. Vous me l'aviez promis cette jument, c'est dégueulasse. Ça va pas, non ? Allez, rends-moi ça. Non, pas moi. C'est fou, la différence. Qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle ? Tenez votre contrat. J'ai une condition. Je veux pouvoir monter un cheval pour moi. Ici, on fait du dressage, du haut niveau, des chevaux allemands. Les jeunes chevaux, c'est des jeunes chevaux. Il y a le même boulot partout. Tu parles. Un boulot où les bons chevaux sont pour les autres, comme d'hab. Avance ! Fou-le en avant ! Ouvre tes genoux, ferme tes jambes. T'as bien vu qu'il est pas cassé, ce cheval. C'est pas des grands chevaux. Vous le rentrez, vous allez faire l'inventaire des clôtures. Faut avoir le niveau avant de travailler avec Franzmann. Vous les emmenez tous en annuel ? Tous ceux-là, oui. Gros concours et quel gros business ? Qui manque les autres pendant votre absence ? Personne ne manque personne quand on n'est pas là. Tu veux que je leur dise que t'as monté le cheval quand ils reviendront ? C'est ça, vas-y, reste un esclave. Vous manquez pas d'air. Vous voulez que je porte plein de pourvol ? Siumen, je voulais vous voir. Je vais faire de la compétition avec vous. T'as pas ce qu'il faut, ma belle. Elles vont venir chercher le cheval et ta petite aventure sera terminée. On peut savoir ce qui se passe. Tu descends ? Non. Et puis comme chaque semaine, nous vous proposons la sélection ciné du cinéma Les Variétés qui demain diffusera en avant-première le film Une bouteille à la mer. C'est l'histoire de Tal, une jeune fille française installée à Jérusalem avec sa famille. A 17 ans, elle a l'âge des premières fois. Premier amour, première cigarette, premier piercing et premier attentat aussi. Découvrez tout de suite la bande-annonce. Je m'appelle Tal Lévin, j'aurai bientôt 17 ans et j'habite Jérusalem. Hier soir, il y a eu un attentat dans un café près de chez moi. Je ne comprends pas que la vie tienne à ça. Avoir envie ou pas d'aller au café d'en bas. A chaque attentat, on entend « ras-le-bol des Palestiniens ». Mais les Palestiniens, c'est qui ? Toi qui trouveras cette bouteille, réponds-moi à cette adresse. Dis-moi où tu l'as trouvée, qui tu es. Parle-moi de toi, s'il te plaît. J'ai peur, ça a été un verre. K'est-ce que tu es, c'est-ce que tu as dit ? Tu m'as demandé ? En fait, tu as eu des nouvelles sur tes bouteilles ? Non. Qui es-tu ? Et qui suis-je ? C'est ce qui m'intéresse. Alors, tu es un Français. Donc peut-être que tu n'es pas si mal. C'est trop dur à Gaza en ce moment. Je ne peux pas te raconter. Mais si tu veux savoir des choses sur moi, je m'appelle Naïm El-Farjoukhi. Et maintenant, j'ai un ami à Jérusalem. Voilà, je vous rappelle que c'est un film qui sera diffusé demain soir à 20h en avant-première au cinéma Les Variétés en présence du réalisateur. La projection sera suivie d'un débat animé par Xavier Nataf. Voilà pour les sorties ciné de la semaine. On passe tout de suite à la Minute Astro. Taxi Radio Marseille, numéro 1 du transport dans la région, vous présente la Minute Astro. Bonjour, voici votre horoscope du mercredi 25 janvier 2012. Libélier, Mars transite dans le secteur du travail. Quelques pressions se feront sentir. Aussi, soyez conscient de votre nature impulsive et réfrénez vos envies de tout envoyer promener. Taureau, Uranus en sextile. Une bonne analyse de la situation vous donnera des ailes et vos décisions devraient vous mener au succès attendu. Gémeaux, Vénus en carré. Une volonté de vouloir tout atteindre tout de suite suscitera les commentaires les plus divers. Cancer, Uranus vous électrise. Prévoyez un regain d'activité et faites preuve d'esprit d'organisation et d'adaptation. Lion, la lune conjoint Neptune opposée. Un petit quelque chose vous rappellera à l'ordre et vous empêchera d'être au top de votre forme. Vierge, Vénus en opposition. Tant que vous ne serez pas convaincu de la nécessité d'emprunter une nouvelle voie, rien n'avancera. Balance, c'est Jupiter Pluton qui vous conférera une énergie du tonnerre et un grand désir de réussir dans vos affaires qui vous poussera à vous dépasser. Scorpion, l'élite en opposition en taureau. Vous devrez calculer correctement vos risques dans le domaine professionnel. Une forte ambition pourrait vous pousser aux excès. Sagittaire, soutien de la lune et Neptune. Vos affaires suivront une courbe ascendante et si vous avez connu quelques soucis financiers, ceux-ci pourraient fondre comme neige au soleil. Capricorne, Mercure en fin de signe. Vous commencerez à flirter avec l'idée de grands changements. Analysez bien vos envies car l'ampleur de la tâche vaudra bien une solide logistique. Verso, le soleil en appuie chez vous. Une belle énergie mise au service de vos activités vous aideront à bien les développer. Appui et succès garantis. Et enfin, nos amis poissons, vous serez comblés grâce au soutien de Vénus en harmonie. Vous utiliserez vos talents pour améliorer votre travail. Bonne journée à tous et à toutes. Retrouvez Hélène Mack et toute la team d'experts de La Minute Astro depuis votre mobile. La Minute Astro.mobi Le mercredi, nous sommes particulièrement attentifs aux enfants. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux tout-petits puisque l'on va parler de l'accouchement dans l'eau avec Manina Keitukoli. Bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, première question, quel est l'intérêt d'accoucher dans l'eau ? L'intérêt d'accoucher dans l'eau, il est et pour la maman et pour le bébé. Alors déjà, première chose, si la maman en a envie, on est bien d'accord. Si la maman en a envie, c'est pas le truc qu'il faut faire à tout prix. De toute façon, c'est suffisamment pas courant pour qu'on puisse y échapper tranquillement. Voilà, si on veut pas, on est pas obligés. Simplement, c'est parce que c'est très aidant. En fait, je vais résumer en disant que quand on est dans de l'eau au moment où on est en travail pour accoucher, donc pendant les contractions, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Les contractions peuvent être vraiment de plus en plus intenses et la douleur est de moins en moins intense. Donc c'est très intéressant, c'est extrêmement relaxant. Donc l'eau soulage. L'eau soulage énormément. C'est quoi l'effet d'apesanteur, c'est ça ? Alors non, c'est la chaleur, c'est parce qu'on vient de l'eau, donc ça nous rappelle quand même des choses agréables. Pour nous, c'est associé à quelque chose de relaxant. L'eau est à un maximum de 38, donc c'est quand même relativement chaud pour y être bien. On n'est pas dans de l'eau fraîche. On peut s'endormir. Alors on peut s'endormir. Pas en même temps d'un coucheur à mon avis. On peut se reposer très bien. Alors s'il n'y a pas forcément le bain, il peut y avoir aussi la douche. On n'y pense pas toujours, mais vraiment rester dans sa douche avec un jet d'eau assez chaude, c'est vraiment très agréable. Et là, c'est en préparation du... Là, c'est pendant le travail, c'est ça ? C'est pendant le travail, voilà. On prend une bonne douche, des... Une, deux, on passe, on s'en va, on va faire un peu de ballon, on va se reposer, on va marcher, et on alterne, et puis on revient à la douche, et puis voilà. Mais ça, c'est un système qui est courant dans les hôpitaux ? Alors en fait, les maternités commencent vraiment à comprendre que ça devient très intéressant. Alors peu de maternités sont équipées avec des baignoires pour accoucher dans l'eau. Dans la région, par exemple ? Vous en avez deux, vous avez Pertuis et Vitrolles. D'accord. Et puis, si... Sinon, il y a quand même plus de maternités qui ont des douches, donc s'il n'y a pas la baignoire, il peut y avoir déjà l'effet de la douche. D'accord. Et puis après, on peut aussi, quand on reste chez soi, avant d'aller à la maternité, on peut aussi profiter de la baignoire chez soi pour se détendre pendant le travail, et puis aller peut-être un petit peu plus vite, en tout cas s'y sentir bien. D'accord. Mais ça, il faut l'avoir préparé en amont avec l'équipe, ou on peut arriver... Alors, toute façon, si vous faites... Je vais prendre trois douches... J'ai chaud. Par exemple, moi, je me posais la question, bon, accoucher dans l'eau. Déjà, quelle eau ? C'est quoi, l'eau du robinet ? Alors, l'eau du robinet, absolument. Quand, par exemple, vous allez dans une maternité, que ce soit Vitrolles ou Apertuis, et que vous souhaitez accoucher dans l'eau, que la baignoire est libre, il n'y a pas déjà une autre maman dedans. Oui, ben oui, parce qu'elle ne nous est pas dédiée. Donc, voilà, c'est ça, on ne peut pas réserver. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours envisager que ce soit autre chose. Si jamais c'était son souhait en premier, il faut aussi envisager que ce soit pas possible. Déjà, il faut partir de la semaine qu'à l'accouchement se passe... Voilà, tout à fait. Donc, ça va être rempli avec de l'eau du robinet, tout à fait classiquement. Mais là, on parle de baignoire ou de piscine ? Ce sont des baignoires un petit peu grandes, qui sont vraiment dédiées au travail et qui permettent à la femme, si elle souhaite accoucher dans l'eau, pouvoir mettre son bébé au monde dans l'eau. D'accord. Donc là, après, le nettoyage, ben, ma foi, il se fait comme toute baignoire, avec des produits d'entretien et surtout des produits qui sont habituellement utilisés en maternité au niveau de l'hygiène médicale. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci d'hygiène. D'accord. Mais pour le bébé, le fait qu'il sorte de l'eau... Oui. L'eau dans le ventre de sa maman, du liquidamniotique, qu'il passe comme ça à l'eau du robinet... Bon, j'exagère, mais ça lui sert à quoi ? Lui, ça l'arrange ? Il est bien ? Il se sent mieux ? C'est beaucoup plus doux, parce qu'en réalité, il a plein... C'est la transition, en fait ? Oui, il a plein de choses à faire. Il a à respirer, il se prend la pesanteur, il se prend un kilo au centimètre carré quand il sort à l'air libre. De pression. Donc, s'il peut... Oui, ça, c'est la pression atmosphérique. Il y a plein de choses comme ça qui se font. Si déjà, une des étapes est retardée un tout petit peu et que déjà, le bébé peut arriver dans de l'eau, donc, il passe d'un milieu aquatique à un milieu aquatique, pour lui, c'est très simple. Et... Fouf ! Deux secondes. Là, ça y est, il est sorti du vent de sa maman. Et là, à ce moment-là, la maman le prend... Deux secondes, il n'apprend pas encore à ce qu'il est en tant que deux minutes. Voilà, c'est ça. Et donc, elle le prend. Et là, elle le sort de l'eau et elle l'amène sur elle. Il n'y a pas de souci. Mais le passage dans l'eau, ça doit durer combien de temps, du coup ? C'est... Enfin, je veux dire, on ne le laisse pas tremper. Alors, en fait, ça peut être très stressant pour nous, quand nous, on n'a pas trop l'habitude. C'est très stressant pour nous de voir un bébé sous l'eau, parce que, voilà, c'est juste qu'on n'est pas absolument toujours certain. Or, on peut être certain. Je veux dire, ce bébé, il vient de vivre neuf mois dans de l'eau. Et tant qu'il n'est pas... Son visage, son nez, sa bouche ne sont pas au contact de l'air. Il ne peut pas démarrer son activité respiratoire. Donc là, on a des images d'un accouchement dans une piscine, accompagnée d'un dauphin. Voilà. C'est un petit peu original. C'est un dauphin sage-femme. Voilà. Il y a eu un sage-femme qui est à côté, qui a un masque pour venir regarder la petite maman. Parce que du coup, c'est ça, il faut que la sage-femme, elle mette son masque, qu'elle plonge et tout ça. Non, mais là, on est vraiment dans un cas exceptionnel où on est dans l'immersion totale. D'abord, je ne suis pas sage-femme, donc je ne peux pas dire. Oui, c'est vrai. Mais sinon, dans la baignoire, à la maternité, la sage-femme, effectivement, doit quand même avoir une petite habitude. Parce que certains de ses repères sont changés et modifiés. Mais là, c'était juste pour vous montrer que, voilà, il y a des accouchements dans l'eau qui sont très, très beaux. Là, les accouchements dans l'eau sont très beaux, vraiment. C'est très doux, c'est très intense, mais c'est très doux. Puis c'est très facilitant pour la femme, pour son périnée, pour laisser sortir son petit bébé. C'est beaucoup plus simple dans l'eau. C'est, voilà, c'est juste ça. C'est relaxant et aidant. Je voulais en parler. Merci, Manina, d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes accompagnante périnatale et l'auteur de l'ouvrage Attendre et accueillir bébé. Vos coordonnées s'affichent à l'écran pour ceux qui veulent des conseils personnalisés, notamment pour l'accouchement dans l'eau. Voilà, on continue à s'intéresser aux enfants, mais au plus grand, cette fois-ci, puisque l'on va parler de la pièce Cosette. Ça finit bien, qui est programmée à partir d'aujourd'hui au Badaboum Théâtre. Ce sera juste après le « Comment peut-on ? ». Après la vie, quand même peut-on rouler une pelle quand on s'est pris à un râteau ? Embrasser de belles lèvres dans un baiser langoureux. On se fait reprendre pour une muse. Tiens, c'est marrant, ça me rappelait quelque chose. Ah, tu dis ça pour nous ? Non, mais enfin, le premier baiser, je l'attends toujours. Oui, mais si t'avais pas pris une cassolette d'escargots à l'ail, j'aurais peut-être eu envie. De toute façon, quand c'est pas les escargots, c'est le camembert. Oui, et encore, je te parle pas des fautes, on brasse le chien. Ah, bon, ça va, je crois qu'on s'est tout dit. Tu vas où, là ? À la niche. Lue au moins, et même comme je suis. Nature. La pièce de théâtre Cosette, ça finit bien, est programmée à compter d'aujourd'hui au Badaboum Théâtre à 14h30 sur notre plateau, Christelle Arbonne, qui est metteur en scène de la pièce. Bonjour. Bonjour. Alors, il s'agit de l'histoire de Cosette, mais un peu retravaillée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, expliquez-nous le concept. Donc, il s'agit en fait de reprendre l'histoire de Cosette, de l'enfance de Cosette, puisque dans Les Misérables, on la suit jusqu'à ses 25 ans, disons. Donc là, on se concentre sur la période où elle est chez Madame Thénardier, chez M. et Mme Thénardier, et on raconte comment elle s'échappe par son imaginaire au réel, au triste réel qui lui incombe. Alors, dans la présentation, on explique que ce conte se rapproche de beaucoup d'autres contes. Oui. La Cosette qui vit des misères dans sa nouvelle famille, c'est ça ? En fait, oui, ça se rapproche beaucoup des contes de Grimm et d'Andersen, dans le sens où il s'agit d'une petite fille dont la mère est morte, qui a une nouvelle marâtre, disons. Cette marâtre ayant deux filles, et elle étant très maltraitée par la mère et les deux filles. Oui, ça rappelle un peu Cendrillon. Cendrillon, oui, ça rappelle beaucoup de contes. Oui, en même temps, beaucoup, et la petite fille aux allumettes aussi ? Peut-être pas la petite fille aux allumettes, parce qu'elle a un destin tragique, la petite fille aux allumettes. Oui, c'est vrai. Alors que Cosette va rencontrer Marius, qui peut faire office de Prince Charmant. Voilà, Cosette, elle se marie à la fin, etc. Oui, tout est bien, qui finit bien. Donc c'est un spectacle pour enfants, avec de magnifiques costumes, qui ont chacun une fonction. Alors, on a décidé de... Donc l'actrice qui interprète Cosette, c'est une... Donc c'est une actrice qui est relativement petite. Oui. Et donc, on a décidé de construire un décor qui soit aux proportions des yeux d'un enfant. Donc où tout est grand. Donc Madame Thénardier a une robe qui fait à peu près 3 mètres de haut. D'accord. Voilà, et Jean Valjean est rehaussée, en fait. Donc là, on aperçoit le costume. Voilà, donc c'est à peu près les proportions. Mais elle est debout comment, là-dedans, du coup ? Pardon ? Comment elle est debout, là-dedans, si... En fait, il y a une structure derrière qui fait qu'elle monte sur un genre d'échelle, D'accord. Donc voilà, elle est très haute, quoi. Donc ça la rend un peu plus impressionnante, c'est ça ? Oui, ça la rend énorme. Et surtout, en fait, c'est... Donc le spectacle, il y a le moment où elle est dans l'auberge de Madame Thénardier, puis le moment où elle va dans la forêt, ensuite où il se retrouve avec Jean Valjean à Paris. Donc tous ces changements d'espace sont symbolisés par la grande robe qui s'ouvre, en fait, et qui ouvre à d'autres espaces. Donc tout se passe dans la robe. D'accord. Au bas d'aboum en tout cas. Alors, combien de comédiens sont sur place, sur scène ? Alors, il y a trois interprètes, un garçon et deux filles. Donc Cosette, j'imagine. Donc Cosette, et puis ensuite, Madame Thénardier, Jean Valjean, Marius. Donc en fait, les interprètes font plusieurs rôles. Et puis, il y a une scène dans Les Misérables où Cosette rêve sur une poupée qui est magnifique. Et donc cette poupée, c'est une marionnette que manipulent aussi les acteurs. D'accord. La fameuse poupée qu'elle va voir régulièrement, c'est ça ? Qui lui prédit un avenir de mémoire. Voilà, ça, c'est dans ce qu'on raconte. Mais dans Les Misérables, elle ne prédit rien du tout. C'est juste une poupée que lui offre Jean Valjean. Alors, c'est un spectacle accessible pour les enfants dès 4 ans. Comment vous, vous faites pour vous adapter à leur regard à eux ? En fait, c'était le pari, c'était quand même de rendre accessible Victor Hugo pour les tout-petits. Oui. Donc la langue de Victor Hugo est très simple. Elle est très limpide. Donc on a adapté quand même. On a beaucoup, beaucoup simplifié les choses. Mais le rapport textuel est très clair. Et puis les images sont assez éloquentes. C'est-à-dire qu'on a vraiment créé un spectacle très visuel. Donc c'est Laurent Lebouris qui a créé la scénographie. Les textes ne sont pas du tout retravaillés ? Si, si, les textes, on les a réadaptés. Adaptés à leur langage ? Même si on a quand même gardé la langue gugolienne. Mais elle est très simple. Alors, est-ce que c'est difficile à mettre ça en place, le système de s'adapter ? Est-ce que vous vous mettez dans la peau d'un enfant ? Comment ça se passe ? Alors, c'est difficile de se mettre dans la peau d'un enfant. Ah, moi, je n'en ai pas. Non, mais on essaye en tout cas d'explorer des angles. Par exemple, on sait qu'il y a des choses qui font peur aux adultes et qui ne font pas forcément peur aux enfants. Ou inversement, parfois on ne s'attend pas. Donc, en tout cas, on essaye de faire les choses en douceur. Donc, c'est un spectacle très doux. Donc, c'est par la douceur, en fait, que j'essaye de parler aux enfants. Alors, vous êtes programmée sur 15 jours. Alors, est-ce que chaque représentation sera différente ? Comment ça se passe ? Elles sont... Bon, ce sont... Le spectacle est quand même créé, il est répété, il est calé. Mais... Les enfants, ils participent ? On les fait participer un peu ? Un petit peu, mais de toute façon, ils participent de fait parce qu'ils sont assez proches des acteurs. Donc, ils ne demandent pas la permission pour intervenir, ce qui est plutôt bien. Donc, voilà, il n'y a pas de demande directe, mais ils le font naturellement. Très bien. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Je rappelle que la pièce Cosette, ça finit bien, est programmée à compter d'aujourd'hui. Et ce, jusqu'au 4 février prochain au Badaboum Théâtre dans le 7e arrondissement de Marseille. Le détail des horaires est à retrouver sur le site du Badaboum Théâtre au www.badaboum-théâtre.com On continue avec les rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui. En tout cas, on passe tout de suite à l'agenda. On va commencer avec Prince et Princesse en Pagaille avec la conteuse Aurélie Loiseau. Il s'agit des histoires de princes et de princesses connues et légendaires et puis de ceux qui sont moins connus ou tout simplement oubliés. L'entrée est gratuite, mais sur inscription. En coordonnées qui s'affichent à l'écran, c'est à la bibliothèque des 2 Hormes à 11h à Aix-en-Provence. On regarde enfants sur Takashi Murakami. C'est à la galerie Carré d'Artistes qui a pour ambition de rendre l'art accessible à tous et organise des ateliers gratuits d'initiation aux 7-11 ans. Takashi Murakami est un paître japonais contemporain dont la peinture représente un excellent support pour les animations d'enfants. C'est sur inscription également à 14h. L'entrée est également gratuite. Et puis, You et la tortue avancent, avancent, avancent. C'est un spectacle pour les enfants avec des chansons à gestes, des marionnettes qui invitent à la magie de l'imaginaire et des instruments d'hiver à découvrir. C'est à 14h30 avec une séance de rattrapage du 28 janvier à la même heure au Théâtre de Tati dans le 7e arrondissement de Marseille. Voilà, LCM Matin est à présent terminé. Ne manquez pas votre prochain rendez-vous avec l'actualité à 11h45. Ce sera le journal de la mi-journée. Continuez à nous envoyer vos annonces d'événements à l'adresse matin-lcm.fr. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir dès demain matin, 7h. D'ici là, passez une excellente journée sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada